Congolais, Congolais, chers compatriotes, quand vous demandez aux Congolais pourquoi tout va mal, pour certains c'est à cause de ma Congo, c'est à cause des Ninjas, c'est à cause de Ntumi, c'est à cause de Mkoko, c'est à cause de Mbukadia, c'est à cause de Kombi. Dans leur désir, dans leur pensée, on ne sent pas le désir de chercher la source de notre malheur. Eh oui, Congolais, Congolais, chers compatriotes, beaucoup refusent de chercher l'origine de notre malheur. Notre malheur, part de la brogation unilatérale de la Constitution par Sassou Nguesson. Notre malheur part du hold-up électoral de Sassou Nguesson. Notre malheur part de l'arrestation des opposants politiques et d'opinion dans notre pays. Notre malheur part des bombardements dans le département du poule. Notre malheur part de la trahison de la trahison des opposants comme Parfait Cholera, les Tsachimabiyara, les Machasenzo et consorts. Notre malheur part de la mauvaise gouvernance de Sassou Nguesson. Et oui, beaucoup de Congolais ignorent cela. Beaucoup de Congolais refusent de chercher la source de notre malheur. Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous devons méditer longtemps sur ces images. Méditons longtemps sur l'image de la source à l'origine de notre malheur. Afin de baser notre vie sur cette unique source, sur cette unique origine qui est Sassou Nguesson. C'est Sassou Nguesson qui est à l'origine de notre malheur. Pas quelqu'un d'autre. C'est Sassou Nguesson qui est à l'origine de notre malheur. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce qui se passe sur la crise du Congo. La crise du Congo, c'est Sassou Nguesson qui est à l'origine de cette crise. Congolais, Congolais, chers compatriotes, ne nous trompons pas d'ennemis. Notre ennemi, c'est Sassou Nguesson. C'est lui qui est à l'origine de notre malheur. Oui, Congolais, Congolais, chers compatriotes. Voilà ce qu'on peut dire exactement de la situation du Congo. En ce qui concerne la crise du poule, la crise du poule n'est qu'elle à Libye. c'était un moyen pour divertir, pour justifier les crimes de Sassou Nguesson. La crise du poule a été en quelque sorte un alibi pour que Sassou utilise la force pour faire peur au peuple congolais. Et pour cela, nous accusons Parfait Kolela. Parfait Kolela a fait le travail de Sassou. Il était membre du gouvernement à quelques semaines de l'élection présidentielle. Il quitte le gouvernement pour passer à l'opposition. Nous accusons le passeur Ntoumi parce que le passeur Ntoumi était le conseiller à Parfait Kolela. Le pasteur Ntoumi n'était même pas candidat. La crise du poule ça a été un alibi parfait de Sassou Nguesson pour justifier les arrestations des opposants politiques pour faire un hold-up parce qu'il voulait faire un hold-up. il fallait chercher un alibi et l'alibi trouvait c'était les milices du passeur Ntoumi dans le poule qui voulaient attaquer Brazzaville. Attaquer Brazzaville pour faire quoi puisque Ntoumi n'était pas conduit là. Parfait Kolela Dieu le jugera. Il a fait le travail fait par son père. De toutes les façons ces gens-là prennent les Bakongos pour des idiots pour des moins que rien pour des analfabètes. Voilà pourquoi on l'a lâché parce que on avait lancé un appel qu'il n'y ait pas de candidat dans le département de poule. On avait lancé un appel de suivre le général Moukoko. Parfait Kolela a été envoyé pour empêcher la population de poule d'aller voter massivement le général Moukoko. d'ailleurs pour justifier le hold-up ils ont ils ont invalidé l'élection de Pointe-Noire et de Quirou. Malgré cela le général Moukoko était toujours deuxième. Donc imaginez si Parfait n'était pas candidat. Si Moukoko était haut à Brazzaville et haut à Pointe-Noire qu'aurait fait ça s'ouvre. Donc voilà pourquoi nous disons que Parfait Kolela a été envoyé pour empêcher que l'électorat du poule puisse apporter son suffrage au général Moukoko. N'oublions pas que Makaya Makaya dehors Parfait Kolela n'avait pas de chance parce que pour pour les populations du poule pour les populations de la Bouenza Makaya faisait partie des populations locales c'était un Bakongo donc il fallait empêcher Makaya chose qu'ils ont fait pour Moukadia il fallait arrêter empêcher Moukadia qui n'arrive pas à l'élection présidentielle. Voilà pourquoi la mayonnaise parfaite a marché sans l'arrestation de Moukadia sans l'arrestation de Makaya cette mayonnaise là ne pouvait pas prendre ne pouvait pas prendre donc les bombardements dans le département du poule avaient pour objectif d'empêcher la population du poule d'appuyer un candidat de l'opposition c'est pour cela qu'ils ont sorti parfait puisqu'on avait lancé des appels on avait lancé des appels qu'il n'y ait pas un candidat dans le poule voilà ce qu'on peut dire aux populations du poule faites donc attention voilà réfléchissons merci merci